Bonjour et bienvenue dans cette petite capsule portant sur une révision des concepts qui auraient été vues dans votre cours de sciences et technologies, en fait dans la portion technologie, donc dans l'univers technologique. Je vous réfère à vos notes à la page, aux pages 199 et 200, donc on va juste faire une espèce de survol rapide des notions qui avaient été vues. Vous allez voir, il y a beaucoup de vocabulaire qui avait été utilisé. Et je vous réfère aux capsules qui ont été publiées l'an dernier sur cette chaîne, si vous voulez voir en détail, dans le fond, les concepts que je vais survoler dans cette capsule. Donc, on commence avec des vocabulaire qui concernent les mouvements. Donc, lorsqu'on fabrique des objets, parce que c'est ça, en l'univers technologique, on s'intéresse à la fabrication d'objets ou à la réparation d'objets de toutes sortes, à partir du moment où est-ce qu'on ne le trouve pas dans la nature, c'est technologique. Donc, dans un objet, il y a régulièrement des pièces qui bougent. Donc, pour bien communiquer, on va s'entendre sur ces termes-là, on va commencer avec ça. Donc, les trois mouvements possibles d'une pièce, c'est soit en ligne droite, on va dire rectiligne, on avait appelé ça, par exemple, le tiroir juste ici, on avait appelé ça la translation. Autre mouvement possible, la rotation. Donc, ici, juste au-dessus de moi, vous avez, par exemple, les aiguilles d'une horloge, le mouvement qu'elles font, on va appeler ça une rotation. Donc, dans toute rotation, il y a un axe de rotation, c'est très important. On essaie de le repérer pour bien identifier le type de mouvement. Et le dernier mouvement, le mouvement de la pièce rouge, juste au-dessus de moi, ici, Donc, c'est un mouvement qu'on avait appelé hélicoïdal. Donc, c'est un mouvement qui combine la rotation et la translation en même temps. C'est ni un, ni l'autre, mais c'est les deux en même temps. Et dans la symbologie que vous avez juste aux côtés de chacun des mots, c'est soit unidirectionnel quand on peut aller seulement dans un sens, Mais si le mouvement est possible, comme à peu près dans tous les exemples, le tiroir, l'aiguille d'une horloge, généralement, elle est unidirectionnelle, mais vous le savez, on peut ajuster l'heure et donc retourner dans l'autre sens pour être considérée comme bidirectionnelle. Donc, ça va juste dans le sens, dans le fait qu'on peut aller dans les deux sens. Donc, vous avez ça au haut de la page 149, prenez note, les trois mouvements possibles, vocabulaire, translation, rotation, hélicoïdale et unis au bidirectionnel. Appuyez sur pause, au besoin, tout au long de la vidéo. Juste en dessous, vous avez un petit ballon avec une belle flèche. Donc, je fais référence au fait que la flèche comme telle que vous allez utiliser, elle doit être de la bonne symbologie. Donc, on utilise le bon type de flèche. Dans ce cas-ci, la flèche que vous voyez, c'est une flèche de mouvement. Donc, si on lit la phrase, dessine une force qui déplace le ballon dans le mouvement indiqué. Donc, c'est ça qu'on doit se mettre en tête lorsqu'on voit ce type de flèche. Et on doit s'imaginer un ballon qui se déplace parce qu'on a une flèche. Donc, on a une illustration de l'objet ou d'une des pièces de l'objet qui sera en train de se déplacer. Et là, la question, c'est de dire, on peut-tu rajouter une force qui permettra au ballon de se déplacer dans ce sens-là? Et là, je fais référence, bien entendu, au fait que si je veux que le ballon se déplace, il va falloir que je rajoute une force en fait de l'autre côté du ballon pour le déplacer dans la bonne direction. Donc, on dessine une belle grosse flèche blanche, donc une flèche évidée, qui était en opposition avec la flèche du mouvement, qui est plutôt une flèche fine, noire. Donc, on peut distinguer mouvement et force de cette façon. Vous venez de faire votre première flèche de force, mais on s'en rappelle l'an dernier, lorsqu'on applique des forces sur un objet. Prenons un objet comme celui-ci, puis là, je vous mets les deux messieurs qui appuient comme tel sur l'objet. Qu'est-ce que ça va contraindre l'objet à subir? Dans ce cas-ci, vous vous imaginez, je vais l'exagérer, donc si on applique deux forces en sens opposé l'une vers l'autre sur un objet, on va avoir un effet qu'on va appeler une compression. Donc, il y a différents effets lorsqu'on applique une force sur un objet, et on avait vu ça, on commence avec le premier en haut, vous avez la même chose dans vos notes, donc lorsqu'un objet semble se faire ou vouloir se faire plier, dans un sens comme dans l'autre, on appelle ça une flexion. Si je viens d'en parler, on appuie en sens opposé, peu importe aux endroits, ou est-ce qu'on appuie sur un objet, on va appeler ça une compression. Les deux flèches de force, même chose, mais juste légèrement décalées, donc c'est ce qu'on va appeler le cisaillement, c'est le principe du ciseau. L'inverse de la compression, donc si on tire de chaque côté d'un... Souvent, c'est pour une chaîne, une corde, une ficelle, on va appeler ça une traction ou une tension. Il y en a qui vont dire un étirement, mais là, on veut se parfaire notre vocabulaire avec les bons termes. Et finalement, lorsqu'on essaie de... Le mot qui me vient à l'esprit, c'est le bon mot, la torsion. Donc, lorsqu'on essaie de tordre un linge humide, par exemple, pour retirer son eau, on appelle ça la torsion. Ce sont les effets qu'on peut constater de force sur des objets. Maintenant, lorsqu'on appelait qu'une force sur un objet, il va parfois se mettre à se déplacer, soit arrêter de se déplacer, soit être dévié, on va appeler ça une modification de mouvement, puisqu'il y a deux conséquences à une force sur un objet, soit son mouvement va être modifié, soit si son mouvement n'est pas modifié, il va être déformé, donc on va appeler ça une déformation de l'objet. Vous avez la même chose au bas de votre page 199, vous avez la modification du mouvement, et trois types de déformations. Donc, si l'objet reprend sa forme, typiquement, c'est comme un élastique, donc c'est une déformation élastique ou temporaire, ce serait un synonyme. Si l'objet, dans le fond, est déformé de manière permanente, c'est l'inverse d'une déformation élastique, donc c'est simplement une déformation permanente. Et si la force est vraiment trop grande, c'est le cas dans tous les objets, on va finir par détruire l'objet, on pourrait dire que c'est alors une rupture. Donc, prenez-en note. On va se transférer sur la page 200 maintenant. Autre chose que nous avons vue, pour designer ou demander à quelqu'un de construire un objet, il va falloir se communiquer. Et qu'est-ce qu'on fait en ingénierie ou en technologie pour se communiquer de l'information à propos des objets ? Souvent, on dessine. Donc, on va faire des schémas pour expliquer ou pour transmettre une certaine information à propos d'un objet. Et on avait distingué deux types de schémas. J'en dessine deux ici pour l'objet qui est en plein centre. Donc, on avait un schéma qui explique davantage, dans le fond, comment fonctionne l'objet. On va voir qu'il y avait des choses à mettre dans ce type de schéma-là. C'est un schéma qu'on appelait le schéma de principe. Donc, c'est quoi le principe en français ? C'est, grosso modo, comment ça fonctionne, comment ça marche, comment l'utiliser. Et l'autre schéma juste au côté, c'est un schéma qu'on va appeler le schéma de construction. Le mot le dit, ça nous dit comment fabriquer ou comment construire l'objet, servir de quoi les matériaux, etc. Donc, comment on construit ou comment l'objet est fabriqué ou est fait. Donc, dans vos notes, vous avez un objet un peu plus simple, une paire de ciseaux, simplement. Normalement, vous auriez déjà remarqué que le schéma juste au-dessus de moi, c'est le schéma de principe. Donc, on va se noter que ça servait à exprimer comment fonctionne l'objet, la paire de ciseaux. Et le schéma juste au côté, à votre droite, c'est le schéma de construction. Et là, on va noter, dans le fond, qu'est-ce qu'on doit retrouver dans ce type de schéma. Ce n'est pas un concours d'art plastique. C'est vraiment juste, on veut exprimer des informations à propos d'un objet. Donc, dans un schéma de principe, on va mettre les forces, les mouvements, le nom des pièces et un dessin simplifié en couleurs. Ça nous aide à repérer les différentes pièces. Et je vous rappelle un petit... une petite aide. Si vous ne connaissez pas le nom d'une pièce, simplement l'inventez. Vous êtes le maître ou la maîtresse de l'objet que vous designez. Et finalement, dans un schéma de construction, on va mettre un peu plus de détails. On essaie d'être un peu plus à l'échelle. Souvent, on va même rajouter des dimensions. Mais en gros, on a un bon dessin. On a les guidages, les liaisons. Je vais en reparler dans quelques instants. On a surtout les matériaux. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser pour fabriquer et le nom des pièces. Donc, lorsqu'on prend un objet, je vous donne un exemple typique. Souvent, il y a plusieurs pièces à rassembler ensemble. C'est le cas de pratiquement tous les objets. Ils sont faits de plusieurs pièces. Donc, c'est là qu'entre en scène les liaisons et les guidages. Donc, qu'est-ce qu'une liaison? C'est le fait de vouloir relier deux pièces entre elles. On va utiliser des organes de liaison. Ça peut être des clous, des vis, de la colle. C'est parce qu'on veut réunir les pièces pour fabriquer l'objet. Simple, mais on s'entend là-dessus. Et le guidage, qu'est-ce que c'est? Dans un objet, on veut souvent, par exemple un vélo, par exemple un tiroir, qu'une des pièces bouge par rapport aux autres. Donc, on aura besoin d'un guidage, finalement, pour orienter le mouvement des pièces qu'on désire voir bouger dans l'objet. Donc, commençons par les liaisons. On avait qualifié les liaisons de d'abord permanentes ou non permanentes. Simplement, se rappeler, une liaison permanente ne permet pas la séparation des deux pièces. C'est lorsqu'on veut le faire pour de bon, une fois pour tout. En fait, on peut, mais on doit briser la liaison si on veut séparer les deux pièces. Lorsque les deux pièces se séparent aisément, sans qu'on brise l'objet, par exemple avec une vis, bien, à ce moment-là, on va appeler ça une liaison non permanente. On avait dit aussi que la liaison pouvait être soit fixe ou mobile. Et c'est là qu'entrent en scène les mouvements. Donc, lorsque deux pièces, une par rapport à l'autre, se suivent toujours, on disait que c'était une liaison fixe. Et lorsque, par exemple, pour un ciseau, on peut bouger une lame sans que l'autre bouge, c'est le principe d'un ciseau, on disait que la liaison, à ce moment-là, était mobile. Donc, dans vos notes, vous avez les quatre exemples. Par exemple, les pages d'un livre, c'est une liaison permanente. On doit les déchirer si on veut les séparer. Les pièces d'un Lego sont toujours liées de manière non permanente. C'est le principe du jeu. Vous avez une espèce de cuve avec son manche, donc une poêle qui permet de, dans le fond, faire frais des animaux. C'est sûr et certain que c'est lié de manière fixe parce que lorsqu'on veut pouvoir cuisiner, il faut que les deux se suivent. Et la roue d'un vélo, bien entendu, elle aurait lié de manière mobile à son cadre parce que sinon, on aurait de la misère à avancer. Et finalement, les guidages, on est à la toute fin, en bas à droite de votre page 200. Donc, c'est lié aux trois mouvements qu'on a vus en tout début de capsule. Donc, le mouvement de rotation des aiguilles, par exemple, est permis ou est obligé par une pièce. qui va servir de guidage. Donc, la pièce, dans ce cas-ci, ça va être l'espèce de... C'est peut-être une vis, c'est peut-être un rivet, en fait, qui permet ou qui oblige les aiguilles à effectuer un seul mouvement possible. Dans ce cas-ci, ça serait la rotation. Bien, ça va être ça, le guidage dans l'objet horloge. On aurait, par exemple, ici, un autre guidage, la pièce qui est verte. Donc, ce qui est à retenir dans vos notes, c'est que la pièce qui guide, c'est toujours la pièce qui ne bouge pas. C'est elle qui sert de guidage. Parce que la pièce qui bouge, elle est guidée. Elle est guidée, dans le fond, on la guide, on lui dit comment bouger. Donc, puisqu'il y avait trois mouvements, par exemple, ici, le meuble va servir de guidage en translation pour le tiroir, ça va être son mouvement. Pour la meule, ici, à métal, en fait, vous avez une pièce au centre qui oblige la meule, ou en fait, la lame, à tourner. Donc, c'est un guidage en rotation. Et finalement, par exemple, les vis au bout d'un instrument à cordes, ça va être retenu avec une espèce de système qui permet à la vis de se déplacer dans un mouvement hélicoïdal, donc un guidage hélicoïdal. Je termine avec deux notions qui ne sont pas dans vos feuilles de notes, mais qui avaient été abordées l'an dernier dans l'univers technologique. Donc, lorsqu'on veut communiquer, dans le fond, notre besoin dans la fabrication d'un objet quelconque à autrui, donc à d'autres gens, on va utiliser un document textuel, en plus des dessins, parfois, des schémas qu'on vient d'aborder un petit peu, quelques instants auparavant. Un document qu'on a appelé un cahier des charges, dans lequel il y a un paquet de contraintes. Qu'est-ce qu'une contrainte? Rappelez-vous, c'était le fait de dire « Ben, sais-tu, moi, j'aimerais ça avoir un objet qui est bleu, premièrement. Sais-tu, j'aimerais ça avoir un objet qui pourrait être vendu moins de 10$? » Donc, ce genre de formulation-là, c'est des contraintes. Donc, c'est ce à quoi on s'attend. Et dans un document, typiquement, un cahier des charges, il y a un paquet de contraintes. Il peut y en avoir vraiment beaucoup. On peut donc les regrouper parmi les contraintes environnementales, économiques, industrielles, etc. Donc, c'était le document cahier des charges. Et je termine avec ce que j'avais appelé les 3 M, matériaux, matériel et matières premières. Donc, si on prend un objet, par exemple, le soulier, juste au-dessus de moi, pour le fabriquer, on va utiliser, par exemple, du cuir, du caoutchouc. Ce sont des matériaux qui entrent dans la composition de l'objet soulier. Les matériaux, ce ne sont pas des choses qu'on peut trouver dans la nature. Donc, le cuir qui provient de la vache, le caoutchouc qui provient probablement du pétrole, bien, ça, c'est des choses qu'on peut trouver dans la nature. À ce moment-là, on appelle ça une matière première. Donc, matériaux, matière première. Matière première, on peut le trouver dans la nature. Et finalement, qu'est-ce que c'est que le matériel? Bien, par exemple, pour le soulier, tout ce que le coordonnier va utiliser, ou si c'est un processus industriel, on pourrait avoir l'équivalent, mais en gros, les outils, c'est ça, le matériel. Distinction entre les trois M. C'est ce qui termine cette petite capsule.